L'ASEA, ça a commencé en 1999, donc j'ai créé la société à partir de mes recherches que j'avais fait au Centre Spatial de Liège, qui est un des quatre centres de l'Agence Spatiale Européenne, pour le nettoyage des surfaces optiques par laser de miroirs de satellite. Et sur cette base, en fait, j'ai développé cette société qui fait des machines laser. Nous, on conçoit et on fabrique des lignes de production basées sur cette technologie, et une des technologies qu'on utilise, c'est la technologie femtoseconde. C'est une technologie assez particulière où on était pionniers. On concentre la lumière, l'énergie du laser, dans des pulsations qui font un millionième de milliardième de seconde. Et ça, ça permet de ne pas chauffer les matériaux, et donc d'avoir des précisions extrêmes. Au niveau des avantages de notre société, ceci est un exemple, la NEO. C'est un nouveau produit qui a un footprint, donc un espace au sol, beaucoup plus petit que la concurrence et qui est quatre fois plus puissant. Donc, grâce à cette nouvelle technologie, à ce nouveau produit, on va permettre à nos clients de produire plus sur un même espèce. On a quatre secteurs. Un premier secteur, c'est le domaine du luxe. Et là, on a dans le luxe le numéro un mondial des lunettes. Mais on a aussi les six sociétés les plus prestigieuses dans l'horlogerie. Donc là, on va faire des lunettes, on va faire des fonds, des aiguilles, on va aussi faire toutes les pièces du mouvement, donc les petits engrenages, les rubis. On a le domaine du METEC, où là, on va être actif sur les implants cochléens qui se mettent sur le nerf auditif, les implants oculaires qui remplacent le cristallin pour les problèmes de cataractes. Et on est aussi leader dans le domaine des cathéters intelligents pour la chirurgie cardiaque. Un autre secteur encore, c'est l'électronique, où là, on va travailler avec les grands fabricants au Japon d'électronique, mais aussi avec deux GAFA. Et là, on va travailler sur les micro-batteries ou sur les prop-cardes. Et puis, il faut savoir que l'ASEA fournit toutes les universités et centres de recherche les plus prestigieux au monde, que ce soit en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Brésil ou en Europe. On est actuellement 190 employés, répartis sur six sites. Un site à Liège, un site à Mons, deux sites en France, à Bordeaux et à Besançon. On a acquis l'année passée le numéro un français dans notre domaine. Et puis, on a deux filiales qui sont plutôt proches de nos clients, une en Suisse, à Biènes, et une à San Diego, aux États-Unis. Il faut savoir que ce qui n'est pas banal, c'est qu'on était encore 12 personnes il y a 12 ans. Donc, on est passé de 12 à 190 en 12 ans, donc 30 % de croissance. Alors, le défi pour une société comme la nôtre, on est dans le hardware, on n'est pas dans le software. Donc, 30 % de croissance par an, ça veut dire tous les trois ans, doubler son personnel. Ça veut dire recruter, trouver les profils qui sont souvent compliqués à trouver, mais aussi les former. Et puis, c'est aussi doubler notre surface de production. Ça veut dire que, chaque année, on doit penser aux nouveaux bâtiments alors que le premier vient juste d'être terminé. Et puis, il faut aussi augmenter notre surface financière, vu le besoin à fonds de roulement, ce qui implique qu'on procède à des augmentations de capital assez régulières pour financer notre croissance. En 2016, en fait, on a racheté avec le personnel les parts du fonds d'investissement français qui étaient dans notre capitale. Et Wallonie Entreprendre nous a aidé à faire ce rachat, est intervenu directement au niveau du capital. Et puis, ils nous suivent depuis maintenant toutes ces années pour permettre de financer notre croissance depuis 2016. Tout ce qui est développement durable, c'est vraiment au cœur de la vision industrielle de l'ASEA depuis la création. Donc, on voit dans notre bâtiment qu'on est autonome en énergie grâce à nos panneaux photovoltaïques, mais on peut faire beaucoup plus. On veut vraiment être un acteur du changement, des solutions qu'on va apporter aux défis climatiques. Par exemple, nos systèmes permettent de remplacer des technologies extrêmement polluantes. On va aussi pouvoir miniaturiser les objets grâce à notre précision avec les mêmes fonctionnalités. Et ça, ça veut dire moins de matière et moins d'énergie pour fabriquer des produits. Et puis enfin, on va utiliser ce que la nature a fait de mieux depuis des milliards d'années. On va être capable de reproduire des textures, par exemple une peau de requin sur un bord d'attaque d'avion, ce qui va permettre de diminuer la consommation de l'avion. Il faut savoir que l'ASEA est en processus de certification Bicorp. Bicorp, c'est le plus haut label de durabilité au niveau mondial. Et on espère être l'année prochaine la première société laser à avoir ce label. Alors les ambitions futures, c'est de continuer à être hyper innovant, d'être toujours au-dessus de l'état de l'art mondial, pour continuer cette croissance un peu folle de 30% par an, développer des produits qui sont bons pour l'environnement. Et voilà, garder cet esprit d'équipe très familial, en fait, que j'ai réussi à garder depuis 24 ans maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada